Ouvrons notre Bible au livre d'Esaïe, chapitre 40, Esaïe 40, Route de Yahweh et vanité de la créature. Route de Yahweh et vanité de la créature. Esaïe 40, versets 1 à 11, La prédication de l'Évangile et la nouvelle de la venue du Christ, versets 1. Alors que Yahweh continuera à corriger son peuple, qui est sa propre parole, à partir de maintenant, sa parole à partir de maintenant est remplie de beaucoup de réconfort. Pourtant, ce n'est pas un réconfort défini par l'équivalent spirituel d'un canapé en peluche, mais plutôt une sensation plus profonde qui exige une attention particulière, car elle vient avec un coût élevé. Versets 1 à 2, Yahweh fournit à son prophète non seulement un message à délivrer aux gens, mais aussi des instructions claires quant aux émotions pour accompagner le message. Esaïe doit parler tendrement au peuple, alors qu'il leur apporte une prophétie édifiante de réconfort. Toute vie humaine est une guerre. La vie du disciple du Christ est une plus grande guerre encore. Mais la lutte ne durera pas pour toujours. Les problèmes sont enlevés dans l'amour quand le péché est pardonné. Dans la grande expiation de la mort de Yahshua, la miséricorde de Yahweh s'exerce à la gloire de sa justice. En Yahshua et ses souffrances, les vrais pénitents reçoivent de la main de Yahweh la double portion pour tous leurs péchés, car la satisfaction que fit Yahshua par sa mort était d'une valeur infinie. Versets 3 à 5, Ceci est répété aussi dans Luc 3, verset 5. Malgré l'optimisme du message d'Esaïe, Jérusalem continuera à faire face à de grandes difficultés pendant des décennies à venir après Esaïe. Quand cette bonne nouvelle arrivera-t-elle au peuple de Yahweh ? Quand est-ce que cette bonne nouvelle arrivera-t-elle au peuple de Yahweh ? Elle sera d'abord annoncée, elle sera la bonne nouvelle, elle sera d'abord annoncée par un prophète spécial qui sera une voix qui demande au peuple de préparer le chemin de Yahweh. À court terme, cette voix est probablement celle du prophète Esaïe, mais sept siècles plus tard, cette figure sera identifiée comme Jean le Baptiste. Jean le Baptiste pour une génération entièrement différente du peuple de Yahweh, comme nous le voyons dans Matthieu 3, versets 1 à 3. Le prophète avait quelques références au retour des Juifs de Babylone, mais c'est un petit événement comparé à celui signalé par le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, lorsque Jean-Baptiste a proclamé la venue de Yahshua. Lorsque les princes du nord-est africain ou de l'est, comme il faut l'appeler en général, quand ils ont marché, quand les princes, là je fais référence beaucoup plus au roi mage, ont marché à travers les pays désertiques, les moyens ont été préparés pour eux et les obstacles ont enlevé. Yahshua dit, Yahshua dit, je cite, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Fin de citation. Citation de Luc 9, verset 23. Souvenez-vous qu'un chrétien est un disciple du Christ, ce qui veut dire un suiveur du Christ. Donc, surtout, spirituellement, le cœur dans cette écriture, « Le cœur du pécheur est un lieu aride, un désert. » Jean-Baptiste est un ministre de la répentance, du brisement et de l'humilité. Jean-Baptiste, entre guillemets, la voix de celui qui crie dans le désert, fin de citation, appelle à la répentance, à la haine du péché, à la haine du péché et au remords pour le péché, qui est ce qui est dans la préparation du chemin pour Yahweh. Mais il n'y a pas de véritable répentance sans brisement réel des sources du péché. Une voie de Yahweh est construite, une route pour Yahweh est construite en renversant, en faisant tomber les sources du péché, les montagnes du Dieu-moi, le Dieu-moi qui est le péché originel qui est mentionné dans Genèse 3, verset 3 à 6. Donc, on prépare une voie, une route pour Yahweh dans notre cœur en renversant les sources du péché qui sont les montagnes du Dieu-moi, les collines de l'orgueil qui doivent être abaissées, l'injustice, appelée ici les coteaux, doit être tournée, transformée en la droiture. Les, je cite, je cite citations, défilés étroits, les défilés étroits, tels que les rancunes, l'arrogance, la rébellion, etc. doivent être abaissées comme lorsque vous coupez les épines et les ronces et que vous brisez les terres en friche pour l'agriculture. Comme cela est dit dans Jérémie 4, verset 3. Mais il faut aussi voir Hébreu 6, verset 8. Car il faut se circonscrire en Yahweh, en enlevant les prépices du cœur, comme cela est dit si bien dans Jérémie 4, verset 4. Et ensuite, remplir les vallées de son cœur qui sont le manque ou l'insuffisance du Christ, Christ, la parole de Dieu dans le cœur, avec l'assurance du pardon aux âmes humbles et pénitentes par l'Évangile du Christ. La gloire de Dieu, entre guillemets, gloire de Dieu, qui est le Saint-Esprit de Dieu, sera relevée seulement dans l'âme ainsi humiliée et remplie du Christ, afin que nous, les hommes et femmes, nous, le monde, puissions, et afin que le monde, le monde, le monde puisse l'avoir, cette gloire. Verset 6 et 8. Yahweh est éternel et il est pour toujours par opposition à l'humanité qui est comme l'herbe dans son existence éphémère. C'est un monde de la mort. Les gens vont et viennent en un clin d'œil quand on tient compte de la relativité du temps. Mais Yahweh fournit la permanence à travers sa parole qui est éternelle. Que Yahweh prépare nos cœurs par l'enseignement de sa parole et par les convictions de son Saint-Esprit, afin que les hautes et orgueilleuses pensées soient abaissées, que de bons désirs soient plantés, que les esprits tordus et rudes soient redressés et ramollis, et que toute entrave soit enlevée, que tous soient prêts pour sa volonté sur la terre et préparés, que tous soient prêts pour sa volonté sur la terre et préparés, pour son royaume céleste, qu'est-ce qui appartient à l'homme déchu ou tout ce qu'il fait, sinon l'herbe et sa fleur, et que feront tous les titres et toutes les possessions d'un pécheur mourant quand il les laissera sous la condamnation. La parole de Yahweh peut faire pour nous ce qu'aucune chair ne peut faire pour nous. La bonne nouvelle de la venue de Yahshua, un nom qui veut dire le salut de Yah, le sauveur, le Christ, dont sa venue devrait être envoyé aux extrémités aux extrémités de la terre, annoncé aux extrémités de la terre. Satan est l'homme fort et armé, mais notre Seigneur Yahshua est plus fort et il ira de l'avant et fera tout ce qu'il veut. Yahshua est le bon berger. Il montre de tendres soins pour les jeunes convertis, les croyants faibles et ceux d'un esprit triste. Par sa parole, il ne demande plus de service et par sa providence, il n'attire pas plus de troubles qu'il ne les fortifie. puissons-nous connaître la voie de notre berger et le suivre, nous, démontrant que nous sommes ces blébis. Après avoir dénué nous-mêmes, après avoir porté notre croix, nous sommes ces véritables blébis, des âmes humbles, des âmes brisées. Esaïe 40, verset 12 à 17 Le pouvoir tout-puissant de Yahweh. Tous les êtres créés rétrécissent à néant en comparaison avec le Créateur. Quand Yahweh, par son Saint-Esprit, a fait le monde, personne n'a dirigé son esprit ni donné de conseil sur ce qu'il devait faire ou comment le faire. Les nations, en comparaison de lui, sont comme une goutte qui reste dans le seau comparée au vaste océan et comme la petite poussière dans la balance qui ne la tourne pas comparée à toute la terre. Cela magnifie l'amour de Yahweh pour le monde que bien qu'il soit de si peu de compte et de valeur avec lui, cependant pour sa rédemption, il a donné son fils unique, comme cela est dit dans Jean 3, verset 16. Les services de l'Église ne peuvent, l'Église du Christ, bien sûr, ne peuvent pas, ne peuvent rien, lui ajouter, ne peuvent rien ajouter à Yahweh. Nos âmes auraient dû périr pour toujours si le fils unique du Père Yahweh ne s'était pas donné pour nous. Ésaïe 40, verset 18 à 26, la folie de l'idolâtrie, la folie de l'idolâtrie, verset 18 à 20. Quand les gens commencent à comprendre la réalité de Yahweh, toute idolâtrie semble stupide. Yahweh est le Créateur éternel, le Sauveur et le Libérateur. Les idoles en revanche, les idoles en revanche doivent être fabriquées par l'homme, comme la monnaie, doivent être fabriquées par l'homme. Il faut veiller à ne pas pourrir ou tomber trop rapidement pour que les idoles ne pourrissent pas ou ne tombent rapidement. Toutes gloires des idoles viennent de la superstition de l'or et de l'ornement d'argent. Et c'est pour ça qu'on appelle même l'argent, la monnaie, l'argent. Pourtant, les hommes de Dieu, les hommes de Yahweh ont à plusieurs reprises abandonné sa direction et se sont tournés vers de telles idoles, principalement cette idole de la richesse, cette idole des pays capitalistes qui est la richesse, qui est l'argent, appelé le Dieu maman. Verset 21 à 27. Yahweh a fait toutes choses visibles et invisibles. Les dirigeants les plus impressionnants ne le dérangent pas. Il peut réduire à néant ce qui est grand et puissant et il peut élever l'esclave le plus pauvre pour l'asseoir parmi les princes de ce monde. Il est familier avec chaque étoile individuelle à travers l'univers. Donc, il ne devrait pas être surprenant qu'il soit aussi bien informé de chaque être humain qu'il a créé. Quoi que nous estimions ou aimions, craignions ou espérions plus que Yahweh, nous rendons une telle créature égale à Yahweh. bien que nous ne fassions pas, nous ne fabriquions pas des images et que nous ne les adorions pas visiblement en nous courbant en mettant les genoux à terre devant terre. Celui qui est tellement pauvre qu'il n'a guère de sacrifices à offrir ne sera pas sans son propre Dieu. ils n'ont épargné aucun frais, aucune dépense pour fabriquer leurs idoles. Mais nous regrettons tout ce qui est dépensé au service de notre Dieu. Quand il faut aller jeter de l'argent pour des inutilités des folies comme acheter les drogues, les boissons, l'alcool, acheter les habits que nous n'allons même pas porter, acheter toute cette folie des plaisirs de la chair et qu'on nous dépensons sans compter. Mais quand on arrive pour financer et soutenir le ministère de Dieu, le ministère de la parole de Dieu pour sauver les âmes, vous allez voir quelqu'un venir avec un billet de un dollar ou bien cinq dollars ou bien comme on peut dire mille francs et puis brandir et chanter Dieu est grand, Dieu est grand en montrant à tout le monde qu'il donne l'offrance qui est quelque chose qui est insignifiant. En ceci je peux dire quelque chose. Remarquez, remarquez, il y a les églises qui prêchent l'ancien testament, l'ancien testament, l'ancienne alliance où il faut donner une, 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 une aumône des 10%. Il prêche ça et les gens, au lieu de faire parler leur cœur quand ils donnent des offrances, centaines, font même des plans, leur, leur, leur salaire doit être toujours les 10% de leur salaire, c'est la même chose qu'ils donnent chaque semaine. Mais, savez-vous que le Christ dit que c'est une affaire de cœur et la plus grande offrande est donnée par cette femme qui était à l'entrée de l'église, en train de mettre dans la caisse tout ce qu'elle avait parce que pourtant les riches venaient chacun injetaient l'argent de change qu'ils avaient dans leur poche, dans le pot et le Christ avait dit aux disciples cette vieille femme a donné tout ce qu'elle avait ce qui veut dire 100%, 100% de ce qu'elle avait. Donc, il n'y a pas de limite pour dire je dois, c'est 10% que je dois donner. Vous pouvez donner avec un cœur, un cœur d'amour, un cœur large, c'est ça, que c'est ça que le Dieu attend, c'est tout ce qui vient de votre cœur. Pour prouver la grandeur de Yahweh, le prophète fait appel à tous les âges et à toutes les nations. Ceux qui ignorent cela sont volontairement ignorants. Yahweh a l'autorité sur toutes les clésatures et toutes les choses créées. Le prophète nous ordonne d'utiliser notre raison aussi bien que nos sens de considérer que celui qui a créé les armées du ciel, celui qui a créé les armées du ciel est de lui et enfin de lui rendre hommage. Personne ne doit manquer d'accomplir sa volonté. Et n'oublions pas qu'il a prononcé toutes les promesses, et il a dit toutes les promesses et s'est engagé à les accomplir. Esaïe 40, verset 27 à 31, contre l'incrédulité, l'incrédulité, la non-croyance. Yahweh n'est pas seulement conscient des luttes de son peuple, mais il est aussi activement impliqué dedans dans les luttes de son peuple. Les affaires de la vie sont exigeantes, mais Yahweh est toujours présent pour donner de la force aux fatigués et du pouvoir aux faibles. Avec l'énergie renouvelée qu'il fournit, les hommes de Dieu, les hommes de Yahweh peuvent monter sur des ailes comme des aigles et courir sans s'user. Yahweh, est celui qui était au travail, qui était en train de travailler derrière toutes les luttes de pouvoir et les événements internationaux au nord-est africain, on peut dire qu'il a été appelé, baptisé le Proche-Orient au huitième siècle avant notre ère. Le peuple de Juda n'avait peut-être pas vu qu'un roi puissant avec une armée irrésistible descendrait d'Orient en venant d'Orient, mais Esaïe, le Prophète, leur fait prendre conscience que Yahweh était derrière la situation. Le Seigneur Yahweh ne prend pas plaisir au désastre, mais il travaille toutes choses selon la perfection de sa sainte volonté. Le peuple de Dieu est reprouvé à cause de son incrédulité et sa méfiance à l'égard de Yahweh. Qu'ils se souviennent qu'ils ont pris les noms de Jacob et d'Israël de celui dont là qui avait trouvé Yahweh fidèle dans tous ses troubles et ils portaient dans ses noms comme un peuple en alliance avec lui. Beaucoup de craintes folles, des peurs folles disparaissent avant qu'on enquête sur les causes. Il est mauvais d'avoir de mauvaises pensées dans nos esprits, mais il est encore pire de les transformer en mauvaises paroles. Ce qu'ils avaient connu et entendu suffisait à faire taire toutes les craintes et à se défier. Là où Yahweh a commencé l'œuvre de la grâce, il la perfectionnera. Il aidera ceux qui, dans une dépendance humble envers lui, s'aident eux-mêmes comme le jour ainsi sera la force. Dans la force de la grâce divine, leur âme s'élèvera au-dessus du monde. Ils suivront joyeusement les commandements de Yahweh. surveillons dans l'incrédulité, l'orgueil et la confiance en nous-mêmes. Si nous allons de l'avant par nos propres forces, nous nous évanouirons et tomberons complètement. mais nous avons nos cœurs et nos espérances, si nous avons nos cœurs et nos espérances dans le ciel, nous serons portés au-dessus de toutes les difficultés et nous serons capables de saisir le prix de notre appel, le prix élevé de notre appel en Yahshua Hamashia. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen.